Depuis hier, ce message a disparu de Facebook. Dominique Erignac y était présentée comme le symbole de la femme française, les femmes françaises décrites comme de bonnes petites salopes qui ont réussi à faire 400 000 petits bâtards aux valeureux soldats du Troisième Reich. Fin de citation. Les propos ont de quoi choquer, mais ce qui interpelle, c'est l'auteur supposé. Le compte Facebook est attribué à Charles Pierre et une figure controversée du nationalisme corse, membre de Corsica Libre, qui a signé récemment son retour sur le devant de la scène, politique et médiatique. On lui prête un rôle dans l'union des nationalistes au premier tour des dernières territoriales. Le parquet d'Ajaccio a annoncé aujourd'hui avoir ouvert une enquête de flagrance. Une enquête pour injure publique, injure en raison du sexe et de l'origine nationale. Difficile alors de faire comme si l'affaire n'existait pas. Gilles Simeone, président de l'exécutif, a cet après-midi condamné le texte. Quel que soit l'auteur, le contenu de cette publication est choquant, injurieux, inacceptable. Les choses sont claires. Ce texte est totalement incompatible avec notre philosophie, nos valeurs, au plan politique, au plan éthique, au plan historique. Il est en contradiction totale avec le mandat qui nous a été donné par les Corses en décembre dernier. Bref, Femouagour s'égard prend ses distances avec l'auteur présumé, dont le nom n'est pas cité dans leur communiqué. On le qualifie juste d'ancien dirigeant nationaliste. Alors, un début de fissure dans l'union ? Difficile à dire. Pour l'heure, on ignore la position de Corses et Calibra. Les élus du mouvement n'ont pas répondu à nos sollicitations. Et nous n'avons pas réussi à joindre Charles Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada